A ma connaissance, puisqu'effectivement il y a du nouveau sur certains forums et tout, il reste des études en biologie et en clinique humaine à faire. C'est-à-dire que depuis la mort de Violet, d'un point de vue biologique, à part quelques personnes qui ont essayé, c'est déjà bien de le faire, quelques grains germés dans leur arrière cuisine, il n'y a rien. On ne peut s'appuyer sur aucune étude. Donc ça reste à faire. C'est la perche que Jean-Jacques me tenait, c'est-à-dire de soumettre cette eau, que j'appellerais de modifier, au vivant, et de voir comment le vivant répond. Mais la question, est-ce qu'il y a des études de fait ? Ben voilà, je réponds non. Alors moi je te réponds, parce que là ça commence à être confus, cette histoire d'études, pas d'études, etc. À ce que je sache, normalement, au temps de Marcel Violet, il y a eu des tailles d'études qui ont été répertoriées, si je ne m'abuse, dans le secret des Patriarches, qui est pour ça le livre référence, on est d'accord ? C'est sûr. Donc quand tu dis ça... J'ai dit depuis la mort de Marcel Violet, j'ai dit depuis la mort de Marcel Violet, aucune étude biologique ou clinique n'a été entreprise. À ma connaissance, non, mais il y a quand même pas mal de gens qui ont repris ça et qui étudient ça dans un contexte, par exemple, il y a des vétérinaires qui ont pris cette eau-là, je sais, pour soigner des animaux. Alors bien sûr, ils n'ont pas fait de publication scientifique, mais il y a beaucoup de gens, ou même des médecins, qui ont utilisé l'eau violée dans leur cabinet, à titre personnel. Donc là, il faudrait faire un effort de collectage des données auprès de ces personnes. Exactement. Justement, profiter de ce tchat, s'il y a des médecins, s'il y a des vétérinaires qui ont eu l'occasion d'appliquer la méthode violée et qui ont eu des résultats, qu'ils le fassent savoir, qu'ils prennent contact avec Rodolphe, qu'ils prennent contact avec moi ou Jean-Jacques, pour qu'on puisse regrouper les données de toutes les personnes qui ont fait quelque chose depuis que le livre de Secrets des Patriarches est paru et qu'on puisse effectivement savoir. Parce que moi, j'ai assisté à des conférences où il y a beaucoup de gens, de vétérinaires, qui donnent cette eau-là aux animaux. Donc, il y a quand même des résultats cliniques sur des êtres vivants. Le problème, c'est qu'il faut les rassembler. D'accord, parce qu'effectivement, on est bien d'accord, ils ne sont pas connus du grand public. Oui, parce que finalement, c'est ça dont on est en train de parler. C'est une étude connue du grand public. Parce qu'elle supprimerait que ce soit une étude qui soit dans les médias ou quelque chose comme ça. Et là, on ne dirait plus qu'il n'y a plus d'études de fait. C'est ça un peu le... Si vous voulez, moi, en tant que producteur qui est une clientèle, je reçois des témoignages. Et à force d'en recevoir et d'en entendre extérieurement, je me suis fait une conviction. Bon. Mais de là à traduire ces témoignages par une étude clinique permettant des statistiques, il y a un grand pas à franchir que je n'ai pas franchi. Parce qu'étant donné un témoignage, il faut non seulement le vérifier un petit peu, mais il faut le valider. Parce que sans que la personne qui le fasse soit malhonnête, elle peut faire des confusions, des amalgames. Il y a plein de choses. Alors voilà. Oui, mais c'est un problème qu'on connaît bien en science. Ça s'appelle la non-reproductibilité. Mais ça, ce n'est pas grave. Parce que si on compense par un nombre suffisant de témoignages, statistiquement, on va quand même sortir des choses. Mais le tout, effectivement, c'est d'être... d'en avoir suffisamment. Et de les regrouper. Et c'est ça qu'il faudrait peut-être commencer par faire. De toute façon, un scientifique, quel qu'il soit, ne se lancera pas dans une étude clinique s'il n'y a pas un minimum de résultats disponibles, même si c'est des résultats complètement épars et qu'on rassemble. Il faut un point de départ pour qu'on sache où aller. Le point de départ, il existe, mais il est un peu ancien. C'est ce qui a été collecté par Violet dans le secret des patriarches. Plus tout le dossier qui a été retrouvé partiellement sur la collecte d'une partie des données par le CNRS et l'INFERM. Moi, j'ai lu ce document. C'est, en gros, une notification de témoignages de médecins. Et c'est du cas par cas. Mais moi, pour le grand public, je distinguerai des études fondamentales sur du vivant, des bactéries, des végétaux, des animaux ou des cultures cellulaires humaines. Des études qui ont été faites, appliquées, sur des animaux d'élevage, comme Marc le soulignait. Et puis, il y a une troisième catégorie, c'est tout ce qui est clinique. Toute la collection qu'ont pu recueillir certains médecins d'effets cliniques. Pour moi, c'est trois catégories. Il faudrait peut-être parler, tout de même, qu'il y a eu quelques résultats qui concernent une entreprise en Inde qui fabrique des appareils de purification d'eau et de dynamisation violée qui ont installé dans des villages... Inspiré, violé. Inspiré, violé. Il était pour le multiplexe. Pour le multiplexe, oui. Je suis d'accord. Qui ont été installés dans des villages et qui a été constatés par, disons, des autorités publiques, des rétablissements sanitaires spectaculaires au niveau des enfants, au niveau des maladies infantiles et au niveau de l'hygiène, bien entendu. Donc, ça, bien sûr, ça n'a pas été étudié d'une façon précise au niveau clinique, mais l'ensemble de ces populations, pratiquement, notamment les parents de ces enfants, ont loué particulièrement cette eau qu'ils buvaient et ça a attiré énormément de monde. Bon. Là, bien sûr, c'est un fait. Maintenant, il faudrait l'analyser en profondeur et il n'y a personne sur l'état pour le faire. Voilà. Au niveau clinique, surtout. Oui. Jacques, tu as parfaitement raison quand même de préciser cette donnée-là qui est effectivement... À chaque fois, on retrouve toujours cette même problématique des études, pas d'études, etc. et puis, finalement, voilà, il y a des études, mais elles ne sont pas publiques. Non, non, absolument pas. Il n'y a pas d'études sérieuses qui soient faites. On constate simplement un fait, une amélioration sanitaire considérable. Rodolphe ? Oui. Une petite chose, moi, ça n'a aucune valeur, mais il m'est arrivé, disons, d'en faire goûter à une dizaine de personnes autour de moi, notamment des gens extrêmement sceptiques. Je me souviens d'un commerçant dans ma rue. Et ce que j'ai constaté, c'est que, allez, sur 10 personnes, il y avait 8 qui ressentent un effet. 2 me dit, ben non, moi, je n'ai rien senti de particulier. Et sur les 8, il y en avait au moins la moitié qui m'ont dit, peut-être que vous avez entendu ça aussi, qui m'ont dit, ben voilà, le lendemain matin, j'étais debout à 6 heures, pleine forme, hyper vigilant. Voilà, ça, je l'ai entendu à de nombreuses reprises. Et l'autre effet, c'est peut-être une piste, ce sera vérifié sur l'immunologie, des gens qui disent, ben voilà, moi, j'ai une fragilité ORL, par exemple, et je fais trop 4 bronchies par an, et parfois qui dure 4, 5, 6 semaines, j'ai vraiment du mal à m'en débarrasser. Et en buvant de l'eau, de l'eau violette, ça ne dure pas 6 semaines, ça dure une semaine, quoi. Oui, moi, je peux témoigner en ce qui me concerne de la même chose. Mais je te poserai une question, Yann. Ces personnes auxquelles qui t'ont donné ça, tu leur avais fait boire de ton eau, est-ce que c'était, quelle eau s'était dynamisée, mais c'était de l'eau du robinet ou de l'eau du robinet traitée ? Non, de l'eau du robinet qui avait été osmosée, filtrée. Voilà, alors la question que je vais poser, c'est que rien que le fait qu'une eau passe de 300 mg par litre de minéraux dissous à 20, par exemple, ou 25, lui donne, entraîne une fluidité des humeurs aqueuses dans le corps, en particulier du sang, qui change tout. Qui change tout. Alors, je ne dis pas que les effets dont on parle ne viennent pas d'adynamisation, viennent de l'un, viennent de l'autre, viennent des deux, mais dans ces cas-là, les deux sont mélangés. Oui, peut-être ce sera à vérifier une fois de plus. Oui, par exemple, Violet a toujours dit que son eau faisait du bien au niveau métabolisme général, donc quels que soient les ennuis, les éléments pathogènes dont on puisse souffrir, les pathologies, on avait des réductions, pas forcément des guéritions, mais tout allait un peu mieux partout. Bon, sauf, sauf un domaine, où disait-il, et c'est vrai, c'était le cœur. Bon, et lui-même avait guéri, enfin, presque d'une malformation d'ahorte, il a vécu 25 ans de plus que ce à quoi il était condamné. Moi-même, je peux témoigner que j'ai presque guéri à 100% d'un édème pulmonaire qui venait d'un problème d'insuffisance cardiaque. Bon, mais, alors, je veux bien que ce soit la dynamisation Violet, au contraire, j'en serais ravi, et je travaille là-dedans, et j'en vis, c'est très bien. Mais, pour être honnête, le fait, une eau, moi je suis aussi dans la bioélectronique Vincent, et honnêtement, je dois dire que la bioélectronique Vincent, dans des préoccupations ignorant de la dynamisation Violet, est arrivée à des conclusions qu'une eau légère, comme on le disait il y a un instant, une eau conforme aux paramètres de la BEV, fatiguait beaucoup moins le cœur. Un sang un peu moins dense va un peu moins faire travailler le cœur. Vous voyez ? Donc, il y a tout un tas, si on veut faire une approche clinique, biologique, scientifique, objective, pour faire des validations sérieuses, il faut prendre en compte tous ces paramètres, et ce n'est pas facile. Et ce n'est pas facile.